Tête d'affiche de l'UFC Paris, le combat entre Cyril Gann et Sergei Spivak a viré à la séance de Pugila en faveur de la star française. Mais cette dernière est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fans. Nombreux ont ainsi été ceux à pointer du doigt une habitude très douteuse de sa part. Et ça ne daterait pas d'hier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'UFC Paris a vu les combattants tricolores se distinguer de la meilleure des façons possibles. Taylor Lapilus Benoît Saint-Denis, Morgane Charrière ou encore Manon Fioro, tous sont repartis de Bercy avec une victoire en poche. Mais le grand événement que tout le monde attendait, c'était bien sur le retour dans la cage de Cyril Gann après le fiasco contre John Jones. Remonté comme un coucou, l'ancien champion intérimaire des poids lourds s'est déchaîné contre Sergei Spivak qui l'a terminé en à peine plus d'un round. Spécialiste de la lutte au sol Le Moldave n'aura jamais vraiment eu l'occasion d'y amener le protégé de Fernand Lopez qui a fait pleuvoir les coups. Mais en plus de se faire littéralement humilié après sa victoire par KO, la tactique de Gann a fait polémique. C'est un fait, bon gamin a littéralement détruit son adversaire. Mais l'a-t-il fait en accord avec les règles du MMA ? C'est à ce sujet que les avis sont plutôt divisés sur la toile. Les coups qu'il porte vers le bas et notamment ceux qui atterrissent à l'arrière de la tête de Spivak ont en effet choqué pas mal de monde. D'autant qu'à en croire certains internautes. Le franchi en serait tout sauf à son coup d'essai. Et un coup de puise à l'arrière de la tête pour Gann. C'est son coup fatal préféré. Il fait ça à chaque combat la plupart du temps. Ça atterrit à l'arrière de la tête. Il doit se calmer avec ses couverts le bas, ils ont l'air extrêmement illégaux pendant la plupart de ses combats. A priori, Cyril Gann est resté propre dans son streaking puisque les arbitres lui ont accordé la victoire par KO. Mais pour les fans de MMA, pas sûr que le français ait vraiment respecté le règlement contre Sergei Spivak. Une chose est sûre, sa prochaine virée dans l'octogone sera ce côté de très près.